Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à 18h pour notre carrière avec l'Eintracht Frankfurt, objectif de gagner la Ligue des Champions et justement ça tombe bien puisqu'on va disputer le match final quasiment puisqu'il y a encore un match, c'est le cinquième match de la groupe de Ligue des Champions mais si on gagne face à Tottenham on est assuré d'être premier donc ça va être un match très important puis on se heurte à l'équipe qui nous avait battu en finale de l'Europa League l'année dernière on va revenir sur vos commentaires avec Lucas qui nous est incroyable forme de l'équipe en espérant que ça continue d'ailleurs beaucoup de messages par rapport à ça, par rapport à la mise à jour pour savoir si j'avais peut-être aussi été aidé par la mise à jour je pense pas, je pense pas que ce soit la mise à jour qui ait fixé quelque chose ou qui ait fait que mon équipe joue mieux qu'il y ait des meilleurs résultats, on avait aussi eu parfois, je pense simplement que l'équipe progresse je sais pas, est-ce que toi tu constates par exemple que tu as de meilleurs résultats, que le jeu est plus simple depuis la mise à jour tu vas peut-être me dire oui, et ensuite on me dit voilà Kevin tu devrais peut-être diminuer l'intensité des matchs quand tu gagnes avec beaucoup d'avance, peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait être une possibilité avec Monaco, le cercle de bruche de Stanley Ensochi qui est ma foi un très très bon joueur qui est au cercle de bruche qui pourrait typiquement être un joueur de rotation chez nous équipe avec Eurokov bien sûr qui pourra pas jouer, par contre Segovia, Rudiger, Frutuoso, Samy Dubois, ça peut jouer on va remettre la belle équipe avec Rudiger qui va rentrer à la place de Hoonshain on va peut-être aller directement là-dessus sur l'effectif, ce sera plus simple Enmadi Collins, on va mettre Rudiger à Frutuoso, est-ce que je mets Frutuoso ? c'est la question toujours que je me pose, Frutuoso est bon, moral plutôt allez on va mettre à la place, on va mettre Frutuoso Dubois, Castaneda, Dodo, Achévedo, Babadi, Ward, Proz, Joao, Victor le retour de Ricardo Gonsalves, on va le mettre je pense Lorenzo, Luca, Luca Reichel et on a l'équipe type en remplacement en Segovia, on va pas le prendre Mauro, Didiglio peut jouer quand même partout, c'est quand même assez cool de l'avoir et d'ailleurs Kunia est là, Joao, Victor, R19, Mutu Junior c'est parti, match face à Tottenham j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer si on gagne vraiment avec beaucoup d'équats il faudra se dire, il faudra se dire qu'on peut, enfin encore une fois, mais qu'on postule pour la victoire, on était champion, c'est cette année après sur un match, tout peut se jouer, on l'a vu c'est parti, Eintracht Frankfurt, Tottenham ah oui Keyneson, Harrison, Hushberg, Tonali, Kamara si on gagne, ou qu'on fait match nul même si on fait match nul, on est assuré d'être premier victoire en match nul, première place allez Meret qui sort sonne la frappe d'Harrison c'est pas passé loin, c'est pas passé loin du tout mais il était hors jeu dans tous les cas il était hors jeu dans tous les cas la goal line, la VAR, notamment avec le match hier Lyon-Lille, cette VAR litigieuse en tout cas pour les Lyonnais et ce but refusé on pourra dire justement, justement l'arbitrage a reconnu une erreur, pour moi c'est pas si évident que ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il n'y a pas eu but, il n'y a pas eu but à Dodo qui a pris, attention avec World Proz on est dominé Lorenzo Luca pour le but magnifique 33ème minute on est dominé on est dans le dur et qu'est-ce qui arrive c'est, eh bien le ballon Lorenzo Luca à la tête qui va mourir Poto rentrant sublime oh ça nous fait du bien quand t'es dominé voilà et Dodo Dessiglio Didi Glio Mauro écoute on va être Mauro Didi Glio comment ça vous avez, qu'est-ce qu'il y a Benoît Pré vous avez toujours un joueur blessé sur le terrain bah oui d'accord bah quoi et c'est qui qui est c'est qui qui est blessé c'est qui qui est blessé oh Luca Reichel s'est blessé oh Luca Reichel s'est blessé aussi oh là là la double blessure j'espère que ça va pas être grave oh la double blessure Luca Reichel Dodo ah j'avais pas compris je me disais ben c'est bizarre pourquoi il m'indique que j'ai encore un joueur oh là 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 la blessure de Luca Reichel je sais pas du tout d'où ça vient Ward Proz le petit ballon piqué et Camara qui va dégager Dubois la remise certains qui sont un peu énervés par Dubois et son niveau de jeu on peut le comprendre parfois c'est douteux avec Didi Glio côté droit le ballon pour Babadi la pape Lorenzo Luca pour son 30ème but de la saison et ça fait 2-0 à la 47ème minute le break est fait la première place du groupe semble acquise ah ça fait du bien ah oui 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 45 premières minutes de très haut niveau Lorenzo Luca qui a pris un jaune et il y a deux changements déjà pour Tottenham avec Hushberg le ballon vers Son Tonali est-ce qu'ils se sont fait une raison peut-être avec Hardwood Bellis Gonsalves qui a récupéré Castanella qui va dégager Lorenzo Luca qui temporise Babadi qui va lancer R19 dans la profondeur sa vitesse son dribble n'est pas bon et Safonov qui était si fort Safonov pas au niveau la récupération de Babadi qui va servir Lorenzo Luca non c'est dégagé Safonov le ballon pour Hushberg Tonali encore une récupération très très haute avec un pressing le ballon pour Babadi le ballon pour R19 et c'est magnifique 3-0 c'est plus du tout la même équipe qui avait perdu plus du tout la même équipe qui avait perdu face à Tottenham en finale elle est métamorphosée elle est changée surtout j'ai envie de te dire on est on semble intouchable on semble intouchable alors à voir si Reichel est pas blessé pour longtemps mais en tout cas on semble très bien avec Cunha le ballon on laisse Lorenzo Luca et Safonov qui voilà s'est pris ses 3 buts Safonov il semblait une muraille en finale d'Europa là c'est pas le même joueur avec le ballon toujours le pressing Dubois pour Odminson il est passé la frappe de Son sur la base extérieure du poteau 3-0 après le score peut être sévère 7-3 cadré 5-1 cadré 0-37 0-84 peut être sévère mais réel on est comme ça cette saison intraitable et la Juve qui met un 6 0-0 face à Salzburg on va faire attention il y a quand même des équipes qui vont faire peur Liverpool c'est bien au-dessus de Tottenham attention le ballon pour Odminson il est trop fort le joueur est très très fort très 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 fort dans le football manager Odminson toujours assez incroyable et il est validé il est validé dans le dos de notre ami Dubois c'est parti il l'a mal suivi il l'a suivi en fait Harry Kane on l'a frappé incroyable et ça fait 3 buts attention avec Cunha le ballon pour Frutuoso et attention quand même attention avec Lorenzo le ballon pour Didi Gliot Mauricio Lorenzo Luca ça joue petit périmètre faut pas la perdre avec Frutuoso c'est pas mal on repasse avec Cunha Cunha qui se retourne pour R19 le ballon ça aura pas suffit très mais Odminson très bon entre la frappe pour Adupoto et ce qu'il a fait là c'est très très propre avec Sol et Mingueza la récupération de Frutuoso qui a pas pris de jeune aujourd'hui encore c'est étonnant Cunha long dégagement H&V côté gauche H&V il va aller provoquer le centre la tête de Lorenzo Luca mon dieu l'arrêt mon dieu l'arrêt de Safonov il est quand même très fort il a 6,9 en ayant pris 3 buts il y a 12 tirs cadrés c'est quand même très fort Safonov c'est quand même très 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 fort et on va terminer avec une victoire nette et sans bavure 3-0 face à Tottenham c'est la première place du groupe je suis très content alors on va voir si Luca Haïche c'est pas grave mais j'espère en tout cas oh là là 3 à 4 semaines ça aurait pu être pire mais ça va dodo blesser un à 3 jours c'est ok 2,8 millions et on assure la première place du groupe première place du groupe qui va nous faire beaucoup 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 de bien oh oui elle va faire du bien Samy Dubois est fatigué et bien écoute on va mettre Yeroukhoff dodo est blessé on va mettre Didi Gliau qui est là pour pour prendre les demandes c'est Govia et Maddy Collins on sera bon si on a les joueurs fatigués on les fera tourner calendrier on est bien là 3 buts à 1 pas 3-0 3 buts à 1 groupe E on est sûr d'être Q1 et Tottenham est sûr d'être Q2 ça on est où au niveau des des faces de poules si on regarde un petit peu tous les groupes Paris Saint-Germain Bayern de Munich on ne pourrait pas tomber sur le Bayern de Munich Manchester Atalanta qui est devant le Real Madrid c'est impressionnant Manchester City Trasbon de Sport Roma Monaco Juventus ouais Juventus ou Porto ça reste un huitième de finale qui semblerait abordable il faudra il faudra voir mais ça semble être ça semble être pris Borum 18ème Borum dernier 2 points en 12 matchs c'est peut-être aussi le moment de faire tourner de prendre le temps et de voir un petit peu ce que ça peut donner on va en savoir un petit peu plus avec les résultats du jour en fonction des groupes ce que ça va donner l'Allemagne probablement 1-0 pour le Bayern ah donc on pourrait prendre le Paris Saint-Germain attention Bayern qui passe devant le Paris Saint-Germain c'est dur ouais ça sera le Real qui passe devant le Real Transmond Sport Barcelone 2ème oulalala c'est plus la même limonade Monaco Juventus Porto il y a des Paris Saint-Germain que t'as pas envie de rencontrer Paris Saint-Germain t'as pas du tout envie mais quand tu vois le Bayern si je rappelle le PSG dans cette partie c'est juste assez dingue Paris Saint-Germain avec Moukoko Adeyemi d'ailleurs c'est très bizarre qu'ils ont fait quoi ils ont perdu 1-0 face au Bayern ils avaient gagné face au Bayern après ils avaient gagné 1-0 1-0 donc ça va se jouer ils sont en égalité ça va se jouer aux différences particulières le dernier match c'est quoi c'est PSG Copenhague et Sociedad Bayern attention attention ça va se jouer au goal la verra on espère que le PSG va détruire Copenhague et se qualifier en première position pour essayer de ne pas les prendre Kounia progresse de manière satisfaisante toujours intéressant de voir Kounia monstrueux 18-16 18-17 bel équilibre un joueur qui a vraiment très très bien progressé qui a pris un truc problème potentiel justement il progresse il veut un nouveau contrat c'est normal c'est normal il est pour l'instant super sub il veut être joueur important on peut le mettre titulaire régulier ce serait bien bon il accepte 4 300 000 euros par mois il veut une clause libératoire on va la retirer on veut quand même la main mise 458 000 monsieur monsieur vient la charge il est assez patient on va y aller au 507 000 500 000 après est-ce qu'on peut vraiment négocier pour un joueur comme ça qui est devenu un élément essentiel non pour l'objectif de le vendre n'a pas l'objectif de le mettre de le mettre à dos donc il a vocation d'être titulaire régulièrement c'est à lui de jouer R19 lui qui est un joueur important aussi qui a un physique hors norme à 19 ans finition techniquement parfait il faut qu'il progresse il faut qu'il progresse il faut qu'il passe au-dessus il faut tout simplement qu'il arrive à être très bon Lucas Rachel est devant pour l'instant on va aller à Archim et Boroum 18ème Osbourg 17ème va nous permettre un peu de faire tourner l'effectif aussi c'est deux matchs logiquement qu'on doit gagner assez facilement deux matchs qu'on doit gagner facilement test physique on a Babadi qui est apte Rudiger qui est apte H&B qui n'est pas apte on a les joueurs qui sont fatigués on voit Castaneda pas content de son temps de jeu bah écoute tu vas quand même pas jouer le match ça sera Segovia qui va non Rudiger qui va jouer Frutuoso c'est ok les joueurs là est-ce que c'est fatigué fatigué pour H&V Mathias Di Siglio qui va jouer Babadi qui est là Babadi on va mettre jouer au victoire et Cunha et Ward Proz on verra et en attaque Lorenzo Luca on va le laisser même si fatigué on fait quand même tourner c'est important c'est important de faire tourner je pense qu'on a largement de quoi gagner ce match avec cette équipe avec Yorukov même en défense centrale c'est bien allez c'est parti match de Bundesliga on joue la gagne en Bundesliga on joue la gagne en Coupe d'Allemagne on joue la Coupe Ligue des Champions on joue tout cette année on peut tout gagner ça y est là véritablement dès cette année on postule à tous tous les titres et plus on en prendra mieux ce sera pour attirer bien les bons joueurs comme on le voit Moriba ne peut pas être là encore parce qu'on dit oui Ligue est très forte mais l'équipe pourrait être encore plus forte avec certains joueurs Vorliki la tête de Klinens mais c'est récupéré par Lorenzo Luka et c'est directement récupéré de nouveau par Borum avec Bela Koczap Panzo Marchia le ballon vers attention récupéré Didi Glio Mauro le ballon Lorenzo Luka mais c'est mal donné ça c'est mal donné les gars on va en demander un petit peu plus c'est pas assez bon ça et la récupération joue au victoire avec Lorenzo Luka Lorenzo Luka il attend un appel c'est Cunha Cunha on va dire qu'il a dévissé on va dire qu'il a dévissé la tête de Frucciozo pour Cunha le ballon pour World Proz dans la profondeur Lorenzo Luka ce qu'il a tenté ce qu'il a tenté Roberto Cunha blessé c'est ça c'est ça qui peut se passer c'est exactement ça qui peut se passer c'est une avalanche de blessures qui pourrait nous mettre dans la sauce avec World Proz la tête de Lorenzo Luka au dessus ce qu'il peut se passer c'est les blessures Cunha il a raté déjà voilà on l'avait vu peut-être qu'il y a un problème de chaussure problème de cheville qui n'est pas droite avec Didi Glio joué à victoire le ballon pour la remise World Proz Didi Glio le petit lob à Baddy qui vient d'entrer en jeu et qui met le but à la 15ème minute magnifique magnifique très très bien très bien joué on est bon allez 18ème minute 21ème 22ème 23ème ballon pour World Proz la tête de Lorenzo Luka ce sera dégagé avec Joao Victor qui va récupérer le ballon vers Frutuoso il était passé mais ce sera de nouveau dégagé Yorukov c'est ces matchs là les dernières qu'on gagnait pas parfois on jouait mal et là on semble véritablement intraitable sur tous les matchs avec Joao Victor le ballon qui va être écarté en R19 le missile envoyé sur la barre transversale c'est dommage et on aurait 32 points Fribourg 31 Dortmund jouera plus tard face à chaque le ballon pour Vorliki la tête de Frutuoso et c'est une contre-attaque avec un main Rodisiglio Babadi il va vite il va vite il peut proposer peut-être il attend le grand pont tout bas Babadi c'est fou le penalty il nous a fait un numéro de dingue le meilleur grand pont que vous verrez de votre vie là-dessus c'est dingue le penalty est accordé la folie carton jaune c'était rouge là Paul Seguin Lorenzo Luca le penalty et le but 2 buts à 0 magnifique 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 31ème but de la saison là on avance sur les temps de passage 32 points Fribourg en tout cas qui rigole pas Fribourg qui rigole pas qui est toujours devant le bas le tac de Babadi c'est pas le premier il est entré en jeu il prend son rouge à la 43ème minute mais qu'est-ce qu'il s'est passé là qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ces conneries là oh Babadi ok attention et du coup 2-0 faudrait pas perdre des points battements parce qu'on a pris un petit rouge là-dessus ballon pour Alex Meret ballon pour Frutuoso joué à Victor Tranquilou Yorukov le ballon pour Rodiger Rodiger ouais Disiglio Mauro c'est bien joué Rodiger let's go avec Disiglio c'est bien joué regarde 19 c'est contré ouais blessure carton rouge et attention attention à pas se mettre dans la difficulté et 2-0 allez il faut faire un bon résultat et moi pour moi Lorenzo Luca peut-être le sortir aussi Ward Pro on a les joueurs on verra si on marque ce 3ème but peut-être Lorenzo Luca en pivot ok attention le ballon récupéré Lorenzo Luca qui peste un petit peu oh la faute était énorme et Rudiger qui va prendre aussi un carton rouge oh la 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 on va finir à 9 on va finir à 9 c'est une catastrophe Lorenzo Luca qui va sortir on va faire rentrer Castagneda hop là ici et on va finir maintenant oh la la on va finir à 9 oh la la blessure double carton rouge catastrophique le match oh la 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 calmez-vous maintenant il va falloir tenir on a de la chance d'être face à Roboroum pour pas face à être une grosse équipe on a 70ème minute du coup j'ai déjà fait deux changements 80ème il se passe pas grand chose je suis heureux qu'est-ce qu'on peut sortir Gonsalves à la place de jouer au Victor aïe 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 85ème minute ça a l'air d'être ok ça tient ça tient et le ballon même par Ward Rose oh laSE le ballon à 9 contre 11 c'est une honte c'est une honte de terminer à 9 contre 11 avec 2 expulsions tu me diras c'est pas grave Roberto Cugna blessé 3 semaines Castaneda blessé à 3 jours Rudiger suspendu Babadi suspendu ça sera un match puisqu'ils ont pris 2 fois des jeunes ah non tu me diras non Rudiger accepte et Schaeffer ne peut pas être lui-même 23 ans en même temps il peut partir cet homme là je n'ai aucun soucis Osbourg qui est là 2 expulsions mais 2 expulsions pour Wolfsburg qui a gagné aussi 2 expulsions Dortmund une expulsion ils ont gagné 2-1 quand même malgré l'expulsion 32-31-31 on a 8 points d'avance en tout cas pour la Ligue des Champions on est très très bien placé pour le titre en Bundesliga aussi c'est pas mal on perd Cugna sur blessure 2 blessures quand même assez importantes Osbourg 17ème avant d'avoir Mayence on enchaîne de la Bundesliga tous les 3 jours et pour l'instant ça se passe plutôt bien on a quoi ? après on a le 9 on a quoi ? demain c'est Mayence Galatasaray Dortmund finale donc termine dernier match on aura le temps en plus nous on pourra se reposer Dortmund qui devra par contre peut-être pas se reposer puisqu'ils sont en Ligue des Champions ils seront pas qualifiés dans tous les cas donc ouais c'est compliqué pour cette équipe qui a pris 3-0 à Milan quand même peut-être le départ de Moncoco qui fait mal Osbourg en Mayence Galatasaray ce sera Mayence Galatasaray Dortmund demain en attendant on a un match on a un match qui doit qui doit nous porter qui doit nous amener à gagner encore 3 points et ça sera un match du titre déjà face à Dortmund puisque certainement que la différence se fera sur les matchs à les matchs directs Lucas 12 11 11 les 2 meilleurs buteurs c'est fou c'est quand même bien d'avoir ces 2 2 là allez on a des joueurs donc Rudiger qui sera suspendu Roberto Cunha pour moi Mayence c'est une belle équipe Merieux termine sa et Merieux parle désormais allemand couramment très très bien très très bon Jean-Sébastien Merieux et du coup Boida Boida il veut toujours pas être mon responsable de la formation des jeunes là sachant qu'on est en novembre ah il veut bien il veut bien il veut bien responsable de la formation des jeunes entraînement responsable de la formation des jeunes voilà là et je te donne le plus gros salaire qu'il est possible de donner et je t'ajoute des primes ligue des champions Bundesliga et DFB Polak ce qu'on veut c'est qu'il soit si on rapporte la ligue des champions je te donne vraiment le pactole 4 ans encore 3 millions 9 si on arrive à le signer mais en même temps c'est le meilleur responsable de la formation du jeu et on aimerait bien l'avoir pourquoi ? parce qu'il n'y a pas photo il n'y a pas photo Boada pour sortir des régènes puisque l'objectif c'est de sortir le meilleur régène c'est lui j'aimerais bien avoir ma pépite aussi qui pep qui pep qui pop et pourquoi pas avoir pep justement allez Hobsbord à domicile plus de blessures ce serait bien Cunia qui signe un nouveau contrat on est en A on est plutôt bien ça veut dire est-ce qu'on n'a pas des deux mondes à faire au club un petit peu finance personnel réseau stade staff stade construire un nouveau stade allez soyons fous non mais soyons fous soyons fous construisons le attends mais je ne suis pas une légende aussi non mais moi je demande je demande historique non mais oui peut-être peut-être après c'est long je crois de construire un stade un faux club on n'est pas du tout une légende je ne suis même pas un grand nom aussi Lorenzo Luca est un grand nom je ne suis pas du tout une légende Lorenzo Luca JJ Ococha il n'y a personne il y a tout je ne suis même pas en personne favori après tu me diras j'ai remporté qu'une coupe d'Allemagne si on remporte la Bundes peut-être que le nouveau stade on n'aurait pas du le demander peut-être qu'on n'aurait pas du demander allez on est le 2 décembre dans un mois c'est le mercato il faudra être aussi très vigilant essayer de garder tous les joueurs ne pas vendre Castaneda n'est pas vraiment apte et Bayern Munich a fait match nul 2 partout fast-hastard Rudiger on va mettre Samy Dubois qui va revenir à la place de Roberto Cunha on a un Gonçalves qui peut être là on va bien sûr enlever les joueurs qui n'ont rien à faire j'espère que Rujunsen les joueurs fatigués un petit peu Castaneda il est hors de forme ouais Touchein Lorenzo Luca n'a pas l'air si fatigué que ça Dissiglio à gauche Hachévedo on revient en pleine forme on va le mettre il n'est pas fatigué il est prêt à jouer fatigue passe et tout donc il est ok Mutu Junior qui demande un petit peu à jouer bah écoute on va le mettre à la place de R19 c'est aussi ça partager le temps de jeu c'est faire des concessions et de se dire que même si R19 on a envie qu'il progresse Mutu et là c'est important d'avoir les 4 attaquants concernés parce que voilà on a Reichel du coup il n'a plus que 3 s'il y en a un qui se blesse on n'aura plus que 2 important que Mutu se sente concerné on est face à Osbourg avec une belle équipe objectif les exploser conserver la première place puisque Dortmund va jouer aussi et Fribourg joue face au Werder allez le ballon et Dortmund a l'air d'avoir perdu pour le match je sais pas ils sont déjà à 31 points long ballon devant la tête de Dubois avec Achévedo qui va donner à Mutu Junior temporise il va donner à Yorukov Samy et on repasse derrière avec Alex Meret moi je soupçonne que Dubois il soit critiqué parce qu'il s'appelle Dubois et supporters lyonnais en ont marre Gonsalves Mutu Junior pour Achévedo il a vu le départ de Mutu Junior c'est pas mal il faut s'appliquer le retour le centre la petite tête au dessus c'est dommage collectivement c'était pas mal 17ème minute avec Nevic Tic l'engagement la tête de Dubois Achévedo qui va remettre derrière vers Alex Meret Yorukov Dubois on est bien ouais c'est pas mal avec Alex Meret pour Yorukov Samy Dubois WorldPros joué au victor Luka Reichel Frutuoso joué au victor c'est bien joué Lorenzo Luka le ballon vers Mutu Junior pour son 5ème but de la saison magnifique magnifique couverture surtout et Mutu qui vient un petit peu j'ai envie de dire clôturer cette belle action Lorenzo Luka à la passe quand il est pas au but ça fait un 0-21ème minute dégagement Dubois WorldPros ballon vers Mutu se retourne un petit peu à la manière d'un Luka Reichel je trouve qui joue Mutu c'est à dire quand il a le ballon il force pas forcément vers l'attaque il se retourne il cherche la passe c'est assez intéressant attention Frutuoso qui a perdu un ballon facile et du coup c'est Guindo Iago Udokai le ballon et la tête de Dubois qui s'est raté mais heureusement EuroCoff était derrière WorldPros ballon vers Didi Glio qui joue pas mal de matchs en ce moment Didi Glio l'ouverture joue à Victor le ballon vers Mutu Junior c'est une offrande qui a été donné si il n'y a pas hors jeu il a levé il a levé sa main il a levé sa main à mon avis il y avait un petit hors jeu sur la passe de eh bien Mutu Junior il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu ça c'est pas joué à grand chose mais il est hors jeu malheureusement un petit peu en retard il doit la faire là ah l'appel est bon c'était bien joué c'est dommage Richard le ballon Camara Pacienza le ballon ouverture Piatek oh le but non la frappe était incroyable la frappe était incroyable de Piatek elle sera à côté allez on est à 32ème minute 10 tirs 3 cadrés Osbourg on est bon 40ème minute 41ème 42ème le ballon pour Oxford et Camara la tête de Passant de Sabourac oh et là c'est sorti par Joao Victor on est dominé oh les gars j'ai en demandé un petit peu plus là plus de concentration surtout pas perdre des points là dessus on est bien je suis ravi il faut continuer les gars il faut continuer Moard Pro Joao Victor un petit peu dans le dur continue 51ème minute avec Bourac le ballon par dessus la tête de Frutuoso ça va être dégagé Camara je regarde déjà au centre s'il y a du monde le ballon vers Oxford Richard à noter pour ceux qui suivaient la carrière la carrière la partie avec comment ça s'appelle avec Dying Light 2 j'ai tourné deux épisodes ce matin donc voilà ça y est là puisque j'ai été très peu productif là parce que c'était les vacances oh il est hors jeu c'était les vacances avec mes enfants la semaine dernière donc j'avais tout à gérer etc donc j'ai très peu plus tourné vraiment le strict minimum que ce soit tant bien au niveau de la FAQ que tout ça et là ça va être good on va pouvoir on va pouvoir avancer donc les épisodes vont sortir je vais pas dire qu'il y aura une vidéo à 11h tous les matins mais on va faire un petit peu plus que ces derniers temps voilà soyez pas étonnés s'il y a plus de vidéos c'est justement parce que on est sur hop très bon but de Lorenzo Luka on est sur voilà une période où je peux tourner et le ballon Lorenzo Luka la bonne tête en tout cas nickel sur un centre de key enfin sur un coup front de key de James Ward-Pros vous êtes beaucoup maintenant à l'apprécier le Ward-Pros il a vraiment gagné sa place avec vous et ça fait plaisir on va rentrer Segovia même si c'est pas son poste on fait un changement Ward-Pros demande qu'à souffler donc on mène 2-0 Osbourg c'est quand même pas très bon on peut se permettre de rentrer Segovia en box to box et Goodbrunsen au milieu de terrain de laisser Lorenzo Luka devant et peut-être vous l'avez dit aussi à un moment donné d'aller dans la tactique de parler de rythme et de mettre un rythme très très bas de mettre des passes plus courtes de gagner du temps avec un pressing voilà de de mettre voilà ici de descendre là et là le bloc et on garde le ballon c'est ce que vous voulez et bien c'est fait 81ème minute on va et bien économiser les jours avec Gonsalves le ballon pour Lorenzo Luka Moutou Junior Goodbrunsen Goodbrunsen la frappe Udoca Lorenzo Luka il y avait peut-être quelque chose à faire de mieux mais bon c'est pas mal c'est pas mal le ballon pour Edmadi Collins le ballon pour Didi Glio second poteau HC Vélo il aurait pu frapper Didi Glio dégagé au loin et ce sera une touche trouvée dans les 22 87ème minute 21 tirs 8 cadres écoute on n'a pas été mis en danger 35 Fribourg qui est encore gagne gagne encore Fribourg qui est sur un rythme formidable attention ça peut être une équipe qui nous surprend mais nous aussi on surprend cette année 35 34 31 pour Dortmund 28 on a pris pas mal d'avance 9 points d'avance sur Cologne et surtout on a pris 3 points 4 points d'avance sur Dortmund le match face à Dortmund sera très intéressant pour voir justement si on a réussi à passer le cap et continuer d'enchaîner je vous souhaite à tous une très bonne soirée on se retrouve demain 18h pour la suite avec la fin et probablement le tirage de la Ligue des Champions mais aussi le match face à Dortmund ce sera aussi peut-être l'occasion de faire 4 matchs demain parce que comme ça on sera pour le Mercato et la FAQ suivra on parlera pendant le Mercato je vous répondrai à vos questions des bisous à demain 18h 2 2 3